... ... Suite notre chronique, un jour, un centre-ville, un resto, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise. Vous savez que notre volonté, c'est de donner un coup de pouce aux hôtels, aux cafés, aux restaurants de notre région. Et aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Fouquet. Bonjour Christophe Fouquet. Bonjour. Vous êtes directeur général du golf hôtel de Mont-Griffon, dans le Val-d'Oise. Alors, pour les golfeurs, tout le monde connaît. Mais pour ceux qui ne savent pas où se situe Mont-Griffon, eh bien, c'est à 30 minutes au nord de Paris, en allant sur Chantilly, et à 15 minutes de Roissy. Alors, Christophe Fouquet, pour commencer notre interview, je pense que vous avez dû être très soulagé, suite aux annonces d'Emmanuel Macron, qui a annoncé dimanche dernier l'ouverture, dès le 15 juin, de tous les cafés, restaurants. Oui, enfin, on a pu ouvrir, on a pu ouvrir déjà depuis le 11 mai, les terrasses, enfin, depuis le 2 juin, pardon, les cafés-restaurants. On avait ouvert le 11 mai la partie golf, et heureusement pour nous, la météo était assez arrière, donc on a pu remplir très vite. Très bien. Alors, pour commencer, vous, votre particularité, ça tourne autour du golf. Alors, ce que je voudrais, enfin, et puis vous avez des prestations de restauration et d'hôtellerie. Alors, faisons simple et direct, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité, et puis le poids que représente cette activité de restauration et d'hôtellerie ? Oui, notre nom, c'est Golf Hôtel de Mont-Riffon, et ce qui est assez surprenant, c'est que le golf, même s'il est un des plus grands, un des plus importants de la région, on a une activité de restauration extrêmement importante, puisqu'on fait quand même, cette année, 95 mariages, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir les réaliser. On a une centaine de mariages prévus sur 2021 déjà, et bien sûr, une activité hôtelière. Mais c'est surtout la restauration avec trois restaurants, puisqu'on peut servir en même temps 300 couverts d'un côté, 200 de l'autre, et un troisième restaurant avec 100 places, plus toutes les terrasses, bien évidemment. Et quand vous êtes ouvert, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, midi et soir ? Nous sommes ouverts 365 jours par an, et actuellement, le soir, on n'a pas réouvert, parce que l'activité, comme on est un peu à la campagne, n'a pas lieu, mais tous les midis de l'année, on est ouvert, bien sûr. Et le mieux est de réserver, bien évidemment. Donc c'est quand même une entreprise, c'est une véritable PME ? Vous avez combien d'employés ? Alors oui, on a 60 salariés, dont près de 40 pour l'hôtellerie-restauration. 40 pour l'hôtellerie-restauration. Alors on va revenir maintenant un peu sur votre activité de golf, parce qu'en préparant l'émission, je vais vous laisser le dire, vous avez reçu ce qu'on appelle un award en 2018. Oui, on a été le meilleur golf de France fin 2018. On a toujours le titre, parce que ça devait se faire il y a quelques mois pour 2019, mais bien sûr, avec Covid, ça n'a pas pu être. Donc on va en profiter un petit peu, ça va faire deux ans de suite, c'est un peu dire. En tout cas, meilleur golf de France. On sent que c'est quand même une grande satisfaction, parce que ça ne s'obtient pas tout seul, tout ça. Oui, c'est tout un travail de fourmis de travail avec toute l'équipe chez nous, qui se fait depuis des années. Et d'un seul coup, tout arrive. Tout arrive. Ça soit, on a été labellisé concert depuis cinq ans. C'est un label très performant sur l'écologie, on n'est que quatre golfs au monde à la voix. Et on a plein de choses. On a l'école de golf qui, on a décidé d'avoir une école de golf de grande qualité. Et on est devenu deux ans de suite les premières Îles-de-France en termes de résultats sportifs. Alors si on parle de l'activité de golf, combien vous avez d'adhérents ? On a exactement 545 membres actuellement. Oui. Et avec un bon renouvellement sur 2020, on avait été un peu peur avec le Covid, mais tout le monde est revenu au courant, on va dire. Donc on a 545 membres, on a une quinzaine de 15 000 green filles à peu près. Oui. Et sinon, on a toujours notre practice, qui fonctionne très fort, c'est plus de grandes practices d'Europe. Donc la partie d'enseignement est extrêmement forte chez nous. Vous êtes ouvert depuis combien de temps ? Le golf existe depuis combien de temps ? Alors nous allons fêter les 30 ans du golf en septembre. D'accord. Et est-ce que, si on parle de la restauration, est-ce que vous faites des choses particulières en termes de restauration pour redynamiser le business ? Oui. Alors, on a quand même simplifié un peu nos cartes pour aller un petit peu plus vite. On a la chance d'avoir des terrasses qui sont énormes. On n'a pas de limite de terrasse, je dirais, chez nous. On a plus de 1000 m² de terrasse, donc on peut servir tout ce qui est distanciation, on n'a pas de souci. Mais la météo fait que, voilà, donc là on voit des fenêtres de météo pour 10 jours, pas trop mal, donc on est heureux comme tout. Maintenant, on peut servir un peu à l'intérieur aussi, donc c'est déjà plus facile. Mais sinon, en termes de restauration, on est spécialisé sur certains produits. Voilà. Comme le plus connu chez nous et depuis 4 ans à la carte tous les jours, c'est le riz de vaut. D'accord. Et au prix de la campagne, pas au prix parisière, bien évidemment. Très bien. Venez, venez chez nous. Je vous ai dit, le plat principal, le plus connu chez nous, ce sont les riz de vaut. On essaie de renforcer pour le week-end, je pense. Mais en tout cas, on a une restauration qui est reconnue de qualité et à tout niveau de prix. D'accord.